Donc ce matin, on a eu deux tables rondes sur le sujet banque et crypto-monnaie, qui est un sujet qui recouvre en fait deux sous-sujets, on va dire, assez différents. Le premier que je vais vous présenter qui est l'accès aux services bancaires pour les entreprises du secteur crypto et les particuliers. Et un deuxième sujet que Zaredin va vous présenter juste après, qui concerne plus comment la finance peut utiliser la crypto comme un actif, etc. Oui, je me présente, donc William O'Rourke, cofondateur du cabinet d'avocats Blockchain Legal, qui est un cabinet spécialisé dans tous les enjeux juridiques liés aux crypto-monnaies et à la blockchain. Et Zaredin, je te laisse te présenter. Zaredin Toig, je suis cofondateur d'une association de place qui s'appelle l'Association française pour la gestion de cyber-monnaie, qui rassemble à peu près de 300 acteurs, des institutionnels, des cabines d'avocats, etc. Et de Wurton, qui est un market maker, qui est un desk aussi OTC de trading en crypto-actifs, et co-organisateur des crypto-monnaies avec Mickaël, où j'espère vous voir nombreux. Donc sur le sujet de l'accès aux services bancaires, on est tous d'accord sur le constat, qui est qu'aujourd'hui en France, c'est quasiment impossible d'ouvrir un compte en banque quand on est dans ce secteur, et a fortiori quand on manipule des crypto-actifs dans le cadre de son activité. Et cette impossibilité, comme l'a rappelé lors de la redire, comme l'a rappelé Mickaël Amard juste avant, ça tue en fait le secteur. Vous ne pouvez pas créer votre société, vous ne pouvez pas vous développer, et vous êtes obligés de partir ou d'ouvrir une banque à l'étranger, etc. Donc ça, sur ce constat, tout le monde était d'accord. Après, sur les solutions et sur les moyens d'arriver à une bancarisation effective des acteurs, il y avait deux positions, je ne dirais pas qu'elles étaient opposées, mais en tout cas, on n'était pas tout à fait d'accord sur la manière. Vous avez la première, la position qui est, on va dire, celle typiquement du secteur bancaire et des autorités de régulation, et surtout du secteur bancaire, qui est de dire, la seule solution pour bancariser le secteur, ou en tout cas, il n'y aura pas de bancarisation du secteur tant qu'il n'y aura pas une régulation qui sera effective, mise en place. Cette régulation, elle concerne deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect transparence, reconnaissance des acteurs et protection des consommateurs ou des investisseurs. C'est l'objet du visa optionnel de l'AMF qui va être mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Et c'est également l'objet d'un projet de statut de prestataire en cryptoactif, qui donc sera beaucoup plus large, qui a l'air peut-être porté à la fois par l'AMF et à la fois par la CPR. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et qui concernerait, on va dire, tous les prestataires qui manipulent des cryptoactifs. Donc ça recouvre les exchanges, les prestataires de paiement. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, lutte contre la fraude, protection des consommateurs. Pour les banques, ça ne suffit pas, parce que le refus d'ouvrir un compte bancaire à un acteur crypto, il est aussi et surtout sur l'aspect traçabilité des fonds et lutte contre le blanchiment. Et les banques ne peuvent pas prendre le risque d'accepter des fonds qui pourraient provenir d'activités illicites. Et il y en a dans les cryptoactifs. Alors après, on ne sait pas combien, quel pourcentage, mais c'est quelque chose qui existe. Donc ça implique également, en fait, un deuxième volet réglementaire, qui est l'assujettissement à la lutte contre le blanchiment d'argent. Avec la question, évidemment, des délais, c'est que c'est un processus qui peut prendre à minima 6, 8, 8 mois, voire un an. Et ça voudrait dire qu'en attendant, il n'y a aucun moyen de voir un compte en banque en France. Voilà. Donc je ne vous détaille pas les propositions, parce qu'en réalité, elles ont été modifiées pendant les débats. Mais on est d'accord sur le fait que le secteur va sûrement entrer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Donc ça voudrait dire que des autorités de régulation comme l'AMF et la CPR vont contrôler ces acteurs, vont les agréer d'une manière ou d'une autre, vont pouvoir les sanctionner si elles ne respectent pas les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Et en contrepartie, ils vont également pouvoir les accompagner. Parce que c'est évident qu'une startup crypto aujourd'hui ne peut pas, du jour au lendemain, devenir un expert en tout ce qui est diligence de lutte contre le blanchiment d'argent. Il y avait une dernière proposition qui est assez originale, qui est de proposer, entre la situation actuelle et cette future situation, qui sera la situation où on sera régulé, où la lutte contre le blanchiment d'argent aura été appliquée au secteur, on l'espère, avec succès, et où les personnes pourront se bancariser. La question c'est que pendant ce délai, qui peut durer un an, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à la situation actuelle où on a un secteur qui, encore une fois, n'a aucun accès au secteur bancaire ? La solution que nous on propose, c'est en cas de refus d'ouverture de compte, permettre de mandater l'acteur public, c'est-à-dire la caisse des dépôts et consignations, pour ouvrir des comptes en banque aux acteurs crypto. Après, évidemment, ça demande à être creusé, ça demande à être détaillé, mais c'est une proposition qui, en tout cas, a recueilli, on va dire, un accueil plutôt favorable, évidemment, du côté acteur de la crypto. Voilà, ça c'était sur l'aspect droit au compte. Est-ce que vous avez des questions par hasard ? Un petit mot là-dessus, parce que dans les discussions, notamment avec Bercy, beaucoup insister, parce que je pense que c'est bien de mettre en place une régulation, une réglementation, d'être attractif, mais que si, en fait, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, ou vous avez des difficultés bancaires à ouvrir un compte, en fait, on peut créer toute la réglementation qu'il faut, on n'aura pas d'acteur économique. Et d'ailleurs, on le voit dans le processus qui conduit une activité économique à partir de France, le premier élément, ça reste quand même le compte bancaire qui est établi à l'étranger. Et donc, il faut qu'on appelle des réponses à ça. Je ne sais pas si ça passe uniquement par la loi. Je pense que ça doit peut-être passer par la loi. Il doit y avoir des éléments. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu aussi, mais je pense que ça doit passer aussi pour mettre tous les acteurs autour de la table. Parce qu'il y a bien en effet des contraintes qui, aujourd'hui, sont limitantes pour les banques et qui mettent en jeu leurs responsabilités. Il faut le comprendre. Et puis, il faut aussi comprendre que, de l'autre côté, il y a des acteurs économiques qui sont en droit de développer leur activité et de développer leur business. Et surtout en France. Donc, je pense que sur ça, le législateur sera attentif. On va voir. Je ne sais pas si ça passe par l'implication d'un agent parapublic, dirons-nous. Mais, en tout cas, il faut créer cet électrochoc parce qu'on ne peut pas rester dans cet état du corps. Parce que sinon, toutes les règles fiscales, réglementaires, tout travail que va faire l'AMF sur le volet des ICO aura malheureusement peu d'impact. Tout à fait. Je fais juste une remarque qui était intéressante lors de nos échanges. C'est qu'on se rend compte qu'il y a... Déjà, il y a en effet, comme tu l'as fait remarquer, Pierre, qu'on a très peu l'occasion de se rencontrer entre régulateurs, entre acteurs du secteur de la crypto-monnaie. Je pense notamment aux régulateurs type Banque de France ACPR et entre fédérations des banques françaises, etc. C'était très intéressant d'avoir tout le monde autour de la table. Et ça a montré une chose, c'est qu'il y a vraiment des besoins... C'est ce que je veux dire avec une tarte à la crème. Mais il y a vraiment des besoins de formation et des besoins de compréhension réciproques qui sont énormes. Le secteur crypto doit apprendre à rentrer dans la régulation et à respecter la régulation et à comprendre comment fonctionnent les banques et comment fonctionne ce secteur que nous cherchons à atteindre. Et réciproquement, les banques également ont un effort à faire. J'en suis convaincu de compréhension, savoir quels sont les acteurs légitimes des acteurs qu'ils ne sont pas, et comment ça fonctionne et comment ça marche pour avoir un petit peu moins peur et être, je pense, en mesure de prendre un peu plus de risques. Vous avez une question ? Oui, peut-être, vous avez une idée très précise de ce qui est fait à l'étranger. Par contre, je suis très très d'accord avec le coin de Pierre Persson, sur le fait que maintenant, c'est quand même très long. Et il y a déjà eu pas mal de pensations réveillées, etc. Il y a des arbitrages qui sont aujourd'hui exploités. Et donc, je voulais juste savoir si vous avez une vision, ben, on aura mieux que pour la précise, parce que c'était pas une idée très compliquée à mettre en place. Je pense. Vous voulez répondre ? Oui, je peux vous dire ce que nous avons vu avec Jean-Michel Miss. Je salue Jean-Michel Miss qui vient d'arriver. En Suisse, en fait, en Suisse, la banque de Neuchâtel, la banque du canton, donc la banque publique de Neuchâtel, qui n'a pas de ramification à l'étranger, donc c'est plus simple pour elle, ouvre des comptes aux sociétés qui ont des activités dans le domaine de la blockchain, dans le domaine des monnaies cryptoactives. Sous réserve que celle-ci ait bien eu une discussion avec la Chima, donc l'autorité de régulation, et qu'elle montre qu'elle respecte la réglementation en vigueur en Suisse. On peut imaginer la même chose. À partir du moment où il y a un label de l'AMF qui est mis en place par la loi, à partir du moment où la société a été voir l'AMF qu'elle a l'aval de l'AMF, on peut imaginer qu'une banque française puisse ouvrir un compte, et donc la société va aller voir les banques françaises. Si elles ne le veulent pas, dans ce cas-là, par subsidiarité, moi, ce que je propose, c'est que la case des dépôts ouvre un compte. Donc on va avoir ce débat-là la semaine prochaine, je pense que l'article 26, ça va être la semaine prochaine, dans le cadre de la loi Pacte. Pour compléter rapidement sur les comptes bancaires et cet aspect de réglementation du secondaire, il y a eu aussi des idées de, dans le cadre de la réglementation de certains des acteurs, les établissements de paiement qui refuseraient l'ouverture de comptes pour, les établissements de crédit, pardon, qui refuseraient l'ouverture de comptes pour ces entreprises qui sont sous l'autorité d'un régulateur, peut-être l'AMF ou la CPR, devraient, dans ce cas, justifier auprès notamment de la CPR du refus. Mais ça a été le cas dans un certain nombre de secteurs, notamment, je crois, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, et visiblement, de ce qu'on comprenait de la CPR, ça a très bien marché. Donc pourquoi pas sur le secteur des crypto-actifs. La deuxième chose, pour compléter rapidement et clôturer le secteur bancaire, parce qu'il y a le secteur de l'investissement que je vais valider très rapidement, donc là, je prends ma casquette professionnelle, donc activité professionnelle, donc nous, on est market maker, et tous nos comptes ne sont pas en France, et donc il n'y a pas que la Suisse. On a des clients qui ont des comptes, en effet, en Suisse, dans des banques privées ou dans la banque de Châtel. Il y a également des comptes en Europe de l'Est, en Histonie, en Lituanie. Il y a des comptes aux États-Unis, et nous-mêmes, nous avons des comptes aux États-Unis. Donc il y a des comptes, il y a des juridictions qui l'ont compris et qui avancent avec ces acteurs. Et aujourd'hui, nous, acteurs français, nous n'avons pas de compte, il n'y a bien que nous avons tous nos comptes à l'étranger. Donc on n'est pas une exception, parce qu'il y a d'autres juridictions qui freinent également et qui vont prendre du temps à arriver, mais il y a des juridictions où il y a de l'avance qui a été déjà prise. Pour passer au thème investissement, très rapidement, il y avait deux propositions sur cette partie-là. Donc il y avait une proposition qui était de permettre... Je crois qu'il y a une question. Très très rapidement, c'est juste par rapport à la vision pendant la table qu'on a eu les échanges. Je pense quand même qu'il y a une dissymétrie d'intérêt par rapport à l'intérêt qu'ont porté tous les acteurs de la cryptosphère à la régulation. Beaucoup s'y sont pliés ou le plus possible. On fait énormément d'efforts et c'est beaucoup moins le Far West qu'avant. Alors qu'à l'inverse, il y a eu finalement assez peu d'efforts ou moins, j'ai l'impression. Et c'est ce qui en sortait un peu de la table. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on est tous disposés, on est de nombreuses personnes à recréer ce lien-là et à faire soit des formations, des discussions ou autres, que ce soit les associations, les cabinets de conseil, etc. Pour que, d'un côté, du côté des banques également, il y ait une meilleure culture de ce que sont vraiment les crypto-monnaies pour pouvoir les aborder plus facilement également. Parce que c'est aussi ce qu'on a un peu vu ce matin, c'est que les sujets de KWC, AML, etc., qui pouvaient totalement étranger à tous les gens qui étaient dans le secteur des crypto-monnaies, on s'en est emparés le plus possible, on a essayé de le comprendre le plus possible, de comprendre les logiques de bancaire, les logiques de réglementation bancaire, alors qu'on ne vient pas forcément de ce monde-là à l'origine. Mais à l'inverse, ça n'a pas forcément été fait. L'effort de conceptualisation est de comprendre que le paradigme est différent, que oui, il y a peut-être aussi un projet politique derrière, c'est peut-être aussi pour ça que ça coince, mais en tout cas, c'est important d'en parler, de se former sur le sujet pour pouvoir avancer. Il y a eu un mutisme de 2-3 ans, voire des coups à répétition sans réels échanges, et c'est après ces coups-là, et vraiment en échangeant et en comprenant de quoi on parle, qu'on réussira à avancer, je pense. Oui, monsieur, je veux dire, vous pouvez compléter ce qui vient d'être dit. Par rapport à la réception que vous venez de faire, si vous voulez, il y a l'aspect de bisounours, on va tous se mettre sur la table et on va s'arranger. Nous, ça fait 6 ans qu'on fait de la tenue de compte en euros, avec des partenaires français, et les choses ont été plutôt en empirant, quand ça améliore, il faut le savoir. Et en plus, le KYC, si vous voulez, la lutte contre le plan Chinois, c'est eux qui la font, puisque c'est dans leur mandat. Donc nous, on ouvre des comptes quand la banque nous dit, c'est bon, vous pouvez ouvrir. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus, parce que c'est la banque qui fait le KYC. Donc il ne faut pas nous accuser d'être laxiste, parce que c'est la banque qui fait le KYC. Et ça a été en empirant, si vous voulez, en termes de flux. C'est-à-dire qu'à niveau de KYC, en France, je suis limité, par exemple, à 10 000 euros par an et par compte. Et mon concurrent, en Allemagne, mettons, pour le citer, un pays trop lointain, lui, ça va être 100 000 euros par mois. Alors expliquez-moi comment je peux faire concurrencer, me développer mon business, si vous voulez, avec ces disparités. Et là, je ne vous parle pas d'un pays. Je ne connais pas le cas de... Il faut que vous renseignez, monsieur. Il faut qu'on travaille plus... Il faut venir voir des gens qui sont en prise avec la réalité sur le terrain. Parce que dire qu'on va se mettre autour de la table avec les banques, si vous voulez, je le fais depuis plusieurs années. Je vous explique ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Donc expliquez-moi, qu'est-ce qui a changé ? Il y a un vrai sujet, également, en termes de coûts, de compliance pour les banques. Et c'est pour ça que ce qui a été proposé pour la table, que ce soit par la CPR, par la AMF, etc., est de soumettre, d'assujettir les acteurs à la lutte anti-blanchiment, de manière à ce que les banques n'aient plus à subir à cette responsabilité. C'est pour ça que j'ai proposé, moi, la CDC, c'est moi qui ai proposé qu'elle fasse la plus courte. Une banque commerciale, si vous voulez, c'est quoi ? Parce qu'elle n'a aucune incitation économique à le faire. Aucune. Allez, au contraire, c'est un système concurrent qui a pas aidé à développer. Pourquoi ils le feraient ? Moi, je me disais, à leur place, je le ferais pareil. Mais il faut arrêter de dire qu'on va se discuter. C'est quoi ? Maintenant, il y a des logiques de concurrence, si vous voulez, c'est pas du coup de... Non, c'est pas ça que je veux dire. Le banquier serait faire sans nous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pierre, s'il te plaît, on a déjà eu les débats, on va pas y revenir. Je veux dire que la vision bisounours se mette autour de la table et tout va s'arranger. Bien sûr. Je n'y crois pas. L'idée n'est pas de se mettre autour de la table. L'idée, c'est de faire des propositions sur le secondaire, sur le bancaire, etc. C'est pour ça qu'on est là pour faire des propositions. Sur la partie... Je me permets pour... Non, il y avait Nadia avant. Pardon, Nadia. Allez-y. Juste un point. Sur l'acculturation du monde bancaire, assuranciel, etc. Je tenais juste à rappeler qu'on a créé un consortium de place en 2015 dans lequel on a fait volontairement mélanger des start-up, des banquiers, etc. On a de ce que ce soit, des opérationnels qui soient là. Donc, dire qu'on ne fait rien sur le sujet, et Pierre est d'ailleurs un de nos formateurs préférés sur le sujet, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il y a une vraie complexité, il y a un vrai changement de paradigme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atelier intermédiaire, qui n'est pas toujours simple à comprendre. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'effectivement, il y a des intérêts économiques de certains acteurs ou pas, qu'il y a des réglementations qui ne sont pas que au niveau français, mais qui sont aussi au niveau européen, et sur lesquelles, on aura beau se parler ici, il va falloir faire d'autres actions pour que ça bouge. Ça, c'est un point. Et après, moi, ce que j'ai constaté, et je ne répondrai pas sur les propositions de loi qui ont été faites et qui concernent mon employeur, puisque ce n'est pas mon objet, et je ne suis pas habilité à le faire ici, il y a un point que j'ai constaté à plusieurs reprises et qui est important, et que j'ai dit à certaines personnes avec qui j'échange, c'est qu'il y a une preuve de compréhension des mondes, de posture des uns et des autres, et que je trouve que l'atelier d'aujourd'hui est assez formidable, et d'ailleurs, on peut faire ça même sur d'autres technos à la blockchain, que ce serait formidable, parce qu'on arrive à bosser ensemble, et qu'il faut arriver à se comprendre. Parce que les craintes des banques, parfois, elles sont elles justifiées, vos demandes, enfin, les demandes de l'écosystème, parfois, elles sont aussi justifiées, et à un moment, il faut arriver à mettre les choses ensemble. On a eu un atelier, cet été, au Trésor, sur la lutte anti-blanchiment. Je me suis moi-même fait agresser par quelqu'un dans la salle et à la sortie, voilà. on n'est arrivé à rien dans cette réunion, parce qu'en fait, il n'y a eu que des prises de position. Et ce qu'on a décidé, c'est de décliner des cas d'usage et de se dire, je suis l'ANDA, je veux ouvrir un compte, de quoi j'ai besoin. Je suis l'intermédiaire, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins, je suis la banque, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins, quelles sont mes craintes. Et où est-ce qu'on arrive au sujet, au point, et comment on arrive le sujet. Donc, nous, on va faire des propositions au Trésor, parce qu'on a travaillé sur les temps de planchiment, et enfin, au Trésor, à l'AMF, c'est très fin sur ces sujets-là. Mais c'est à ça qu'il faut arriver, c'est-à-dire que c'est à chaque fois le débat, c'est de se dire, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, on ne va pas y arriver. Enfin, c'est un truc de cours d'école assez simple, mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Pierre, qui n'était pas d'accord sur certains sujets, il y avait Sandrine, enfin, tout le monde s'est exprimé librement. Moi, je trouve que, alors, on n'a pas toutes les conclusions, mais à mon sens, ça ne peut progresser que comme ça. Mais dire que personne ne veut que ça avance, je pense que ceux qui n'ont pas envie que ça avance ont d'autres sujets. Tu distribues les formulaires d'ouverture de compte à la fin de la rue ? Non, je ne répondais pas sur ce point, sauf si tu veux m'embaucher derrière, parce que j'aurais un problème. On va être clair, ce n'est pas en moi de réponse sur ce sujet-là. Merci. On va passer dans ce cas à l'investissement en cryptoactifs et notamment à la gestion d'actifs ou aux établissements de crédit. Donc, très rapidement, les établissements de crédit qui pourraient investir en cryptoactifs, donc il y a des contraintes de funding qui sont assez fortes et il n'y a pas forcément la volonté, donc on est passé très très rapidement sur le sujet. La vraie question, c'était plutôt sur l'industrie de la gestion d'actifs, des fonds d'investissement, et des fonds de capitalisme ou de venture capital qui avaient la volonté d'investir ou d'acheter pour des investisseurs qualifiés uniquement des cryptoactifs et donc de les détenir dans des véhicules d'investissement adaptés. notamment, il a été évoqué la solution du fonds professionnel spécialisé qui est transparent fiscalement parce qu'aujourd'hui, il est possible de faire des fonds d'investissement mais qui ne sont pas transparents fiscalement à l'instar de certains des pays voisins et donc ça n'a pas, on a reçu un accueil favorable des deux tables de tous les acteurs. Donc si vous avez des questions sur le sujet, il y avait, donc ça c'était le premier sujet investissement en cryptoactif donc ça peut être pour des sociétés de gestion, des fonds d'investissement, que ce soit de l'asset management pur, etc. ou des fonds de capital risque qui veulent détenir un peu des coûties mais également des tokens et donc ce serait un véhicule qui permettrait d'accueillir ces tokens. Il y avait une deuxième proposition qui était la création d'un PEA en cryptoactif qu'on a évoquée donc il y a bien sûr les questions de comment on va appliquer cela donc ça peut être du déclaratif où il a été évoqué cette solution. Ensuite, il y avait également les questions de pourquoi faire cela et il faut qu'il y ait des raisons suffisantes pour qu'un bitcoin ait un traitement fiscal particulier donc il a été évoqué également la possible l'attractivité française et le possible soutien des entreprises françaises via des sociétés qui ont émis des tokens en France etc. et donc il n'y a pas eu également non plus de gros sujets clivants sur ces sujets. Je vous laisse poser des questions si vous en avez. Ah oui, pour compléter, la question a été posée de savoir si c'était pour les FPS via la loi et notamment des amendements que ce genre de véhicules pourraient être accessibles et en tout cas les conditions d'accessibilité pour les cryptoactifs ou si c'était via une réinterprétation de l'AMF et de ce qu'on prend de l'AMF et du Trésor ce serait plus par la loi et les amendements. Voilà. Des questions ? L'AMF peut-être sur les FPS ? Effectivement, si on veut autoriser les fonds, les FPS à investir en cryptoactifs, il faut mettre la loi parce qu'aujourd'hui il y a des contraintes légales qui l'interdisent et par ailleurs que cette réforme, si elle est faite, devrait s'accompagner d'une réflexion très intensive importante sur le rôle du dépositaire et donc de la façon dont on conserve les publics cryptoactifs et comment on le fait et comment on pourra demander à ces dépositaires de nous garantir qu'ils sont capables de conserver les cryptoactifs dans des conditions satisfaisantes pour la gestion d'actifs. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, en effet, il y a un train au niveau des dépositaires dans la mesure où dans l'activité dépositaire il y a le cash monitoring qui est juste la gestion du cash en voie de l'argent, etc. il y a la conservation du titre de l'actif avec l'obligation de restitution et donc aujourd'hui les dépositaires en tout cas nous ce qu'on comprend c'est que les dépositaires ils sont prêts à faire le cash monitoring mais pas la conservation en tout cas ne sont pas prêts. Il y a une solution qui avait été abordée je crois par Muriel avec des fonds il y a des fonds à l'étranger donc une approche en Allemagne sur le sujet donc il y a des fonds qui sont régulés par la Pafine en Allemagne et la solution qu'ils ont eue sur la custodie c'était la self-custodie donc c'est jusqu'à un certain moment donc je crois que c'est 100 millions la FTI est-ce qu'il y a un peu ? Oui, non oui, donc la FTI présente les dépositaires donc je vais faire une petite intervention effectivement notre problématique actuellement c'est que vraiment on ne sait pas ce que c'est comme actif on ne sait pas quel type de conservation on implique est-ce qu'on fait de la tenue de compte conservation ce qui veut dire également une obligation de restitution dans ce cas-là qu'est-ce qu'on restitue ou alors on fait de la tenue de position comme on peut le faire sur des contrats financiers et dans ce cas-là on garantit que l'existence du titre du crypto-actif n'est pas sa restitution puisqu'elle n'est pas dans nos comptes ou alors c'est de la tenue d'inventaire et ça c'est des choses qu'on croise par exemple sur les fonds immobiliers où le fonds détient des immeubles le dépositaire par définition on va appeler que l'immeuble et le dépositaire ne garantit que l'existence du droit de propriété des investisseurs du fonds sur les immeubles donc effectivement il y a un choix à faire en fonction de la qualification qui doit être déterminée sur le crypto-actif concernant alors exactement la qualification juridique du crypto-actif en lui-même de ce qu'on comprend des rapports de l'AMF c'était plus du bien-meuble incorporel pour le moment je ne sais pas si ça a évolué depuis pour la grande majorité d'entre eux voilà donc peut-être que ça peut vous aider voilà donc on vous laisse travailler sur le sujet maintenant que vous savez ce que c'est d'autres questions ? merci beaucoup à tous pour votre participation merci à vous surtout merci à vous